La plupart des gens de Port-au-Prince ont dormi cette nuit-là à la Belle-Étoile. Les nuits précédentes étaient assez froides, celle-là est chaude et étoilée. Je n'avais pas dormi à la Belle-Étoile depuis mon enfance. Couché sous le sol, nous ressentons chaque tressaillement de la terre au plus profond de notre être. On fait corps avec la terre. Je puissais dans les bois quand mes jambes se sont mises à trembler, l'impression que c'est la terre qui tremblait. Je me promène un moment dans le jardin, tout étonné de constater que les fleurs les plus fragiles se balancent encore au bout de leurs tiges. Le séisme s'est donc attaqué au dur, au solide, à tout ce qui pouvait lui résister. Le béton est tombé, la fleur a survécu. Le béton est tombé, la fleur a survécu.